... Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucie Robert. Bonjour, je m'appelle Barbara Luc. Bonjour, je me présente, Yanis Blyum. Bonjour à tous, je m'appelle Eleonore Thomas. Je suis actuellement étudiante en licence professionnelle e-commerce et marketing numérique à l'IUT Ubercurian. À l'IUT Ubercurian. En licence pro e-commerce et e-marketing. IUT Ubercurian d'Epinal. Très attirée par le domaine de la communication, je réalise ma formation en alternance au sein du réseau Quest, AK Alpha, en tant que chargée de communication. Je réalise cette formation en alternance au sein du magasin de meubles Fly à Epinal. Et je suis en alternance chez Projecteur, une agence web à Epinal. Mon entreprise, c'est Coquelicot, basé à Vinci. Pourquoi l'alternance ? Car j'avais envie de découvrir une autre vision du monde du travail, tout en restant dans un milieu scolaire. L'alternance a été pour moi une évidence. J'avais envie de m'insérer dans la vie professionnelle et d'avoir des vraies responsabilités dans le monde du travail. Pour aller enseignement théorique et formation pratique, et également obtenir une solide expérience professionnelle. Je veux mettre en place mes connaissances et ce que j'apprends dans la licence dans l'entreprise. C'est pour ça que j'ai choisi l'alternance. Les avantages pour moi, c'est d'acquérir une vraie expérience professionnelle et surtout de commencer à gagner un petit peu sa vie. C'est un très bon départ. Les avantages, c'est faire partie d'une équipe et d'être confronté à des vrais projets avec des vrais professionnels. L'avantage, c'est d'apprendre et de pouvoir mettre en place nos connaissances dans l'entreprise. Réaliser mon alternance au CA Alpha a été très enrichissant d'un point de vue personnel et professionnel. Et pour le retour d'expérience, j'ai été dans une entreprise où je me suis sentie très utile, qui m'a vraiment permis de découvrir le monde du digital et de me sentir reconnue en tant que telle. Le retour d'expérience, c'est très enrichissant. Ça me donne envie de continuer dans cette voie pour mon avenir professionnel. On me donne les outils pour que je puisse travailler et pouvoir évaluer ce que je fais dans l'entreprise. Pour trouver une alternance pertinente, je vous conseille de tirer profit de toutes les opportunités qui s'offrent à vous et ainsi de vous construire un réseau professionnel. Comme conseil, ne dites pas oui à toutes les entreprises tout de suite. Essayez vraiment de chercher l'entreprise qui vous correspond et qui vous ressemble. Il faut tout d'abord avoir pour moi un bon portfolio, montrer toutes les compétences que vous avez, les connaissances que vous avez et surtout personnaliser bien votre CV de motivation. Les pièges à éviter, je dirais que c'est de ne pas aller dans des entreprises où on remplace un salarié. Il faut de l'accompagnement, que l'entreprise ait le temps de nous former et de nous accompagner au mieux. Attendez d'avoir plusieurs offres qui vous sont offertes. Choisissez vraiment une entreprise qui partage vos valeurs et surtout dans laquelle vous vous sentirez utile et reconnue. L'année prochaine, je souhaiterais soit travailler au sein du K-Alpha ou bien continuer en faisant un master en alternance au sein du K-Alpha. Je souhaiterais du coup continuer en master communication et marketing par la suite afin de développer encore mes compétences. Pour moi, j'aimerais continuer dans l'entreprise où je travaille. Bonjour, je m'appelle Sonia Moustie, je fais partie de la formation initiale. Nous avons un stage en fin d'année de 4 mois et actuellement, nous travaillons sur un projet d'études en groupe. Nous sommes 4. Bonjour, je suis Laurence Kepnich. Je travaille sur un projet tutoré qui s'appelle le Social Selling Challenge qui permet par des idées innovantes et adaptées au contexte actuel de répondre à une problématique à la fois en B2B et en B2C. Cette problématique est comment faire évoluer son processus commercial traditionnel vers un processus commercial plus digital. Je me présente, Aurélien Colneau. Je suis présidente de l'association LP Web et Digital Epinal. Nous avons créé cette association afin de mettre à disposition nos compétences pour que les entreprises puissent améliorer et évoluer sur leur site Web et sur leur réformancement. Alors, je m'appelle Avril Rosales et je viens du Mexique. Cette formation me permet d'acquérir des compétences digitales, même si je viens de l'étranger. C'est parti.